On en vient au grand reportage de la rédaction. Ce soir, nous sommes sur les traces du commandant de bord, Amidou Léo Keïta. Un pilote qui a sillonné le monde entier ou questionne le monde entier depuis 1983. Cet homme maîtrise parfaitement les coins du ciel pour avoir servi Air Mali et plusieurs autres compagnies aériennes. Ancien pilote de l'avion présidentiel, il a fait valoir ses droits à la retraite après 40 ans de service. Pour son dernier vol commercial, nous l'avons suivi pour immortaliser ce dernier moment aux commandes de la grande machine de Sky Mali. Un vol Bamako-Kaï Bamako avec à bord nos reporters Moussa Papaïdara et Abdoulaye Djarra. Difficile de lui faire changer sa routine, même en ce jour si particulier. Très méticuleux dans le travail et très intransigeant par rapport à l'heure. Nous sommes en retard en Chekna. On devrait décoller normalement à 9h. Lui, c'est Amidou Léo Keïta, pilote de profession, 65 ans, instructeur et examinateur pour le compte de l'ANAC Mali. Bref, un fin connaisseur des rouages de l'aviation civile. Sa priorité, la sécurité des passagers d'abord et l'événement du jour vient en second plan. Pour son dernier vol commercial, cela ne semble pas troubler sa stature qui présente une sérénité absolue. Bon, vol commercial, c'est un vol avec des passagers. Et donc, vol privé, c'est un vol, par exemple, de plaisance au niveau de l'aéroclub ou bien ailleurs. Ce n'est pas avec des passagers qui payent des billets. Tout est prêt, car dans de pareilles situations, aucun détail n'est à négliger. Direction la région de Kaï, à bord du Boeing 737 de Sky Mali. Voyage que nous n'allons pas suivre à travers le hublot, mais exceptionnellement dans le cockpit. Le commandant de bord Keïta domine le ciel depuis 1983 à travers la compagnie Air Mali, suivra ensuite une vingtaine d'autres compagnies comme Sky Mali. Il est aussi pilote de l'avion présidentiel depuis le régime du président Moussa Traoré. J'ai eu la chance qu'on ait donné des bourses dans le domaine de formation, dans le domaine du pilotage en Yugoslavie. Après la formation de base, il faut une formation de qualification de type pour pouvoir voler sur un type. Et ça, j'ai eu la chance de la faire d'abord aux Etats-Unis. Puis tout petit, vous devez savoir, les autres garçons, à un certain âge, ils font des petites voitures en fil de fer et tout. Moi, c'était des avions. Serein, concentré sur sa trajectoire, il a le secret de percer les nuages. Le parcours de ce sexagénaire inspire plus d'un. Il comptabilise plus de 16 000 heures de vol commerciaux. Chose qui ne lui fait pas oublier ses moments magiques dans les airs. Quand nous avons effectué le premier vol de Cam Mali sur Paris, Orly, ça, quand même, c'était quelque chose de très bon. Parce que depuis l'ancienne Air Mali, il n'y avait pas eu de compagnie malienne, en fait, qui ait effectué ce genre de parcours. Et là, le premier vol, c'était même avec un avion d'Air Burkina. Parce que nous étions dans le groupe Célestère, il y avait Air Ouganda, Air Burkina et Cam Mali. Et on est parti chercher l'avion à Ouaga. Et on a décollé d'ici, je pense, vers une heure du matin. Léo aime bien voler, mais garde bien les pieds sur terre. Les zones de turbulence, il les connaît par cœur, au point que les passagers l'admirent. En récapitulatif, la vie de pilote semble loin d'être un fleuve tranquille. Quand il est dans son vol, ce que j'ai apprécié, c'est son professionnalisme, son calme, sa lucidité, sa capacité de prendre les décisions, qui est aussi un critère bien pour les commandants de bord, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Je ne peux que lui souhaiter une bonne continuation dans la vie, avec la santé, beaucoup de bonheur. C'est vraiment un moment d'émotion, parce que si tu parvins à faire vraiment une si bonne carrière jusqu'à ta retraite, vraiment c'est quelque chose qu'il y a à remercier. Au fond de la cabine, l'émotion se lisait plutôt sur le visage de l'épouse du commandant de bord Keïta, qui l'accompagne depuis 10 ans comme hôtesse de l'air. Elles sont déjà un vide. On vole ensemble, on a volé à Mauritania, mais je l'ai suivi aussi. Et là, quand il va arrêter de me laisser derrière lui, ça me fait vraiment... Souvent, je me trompe de son nom. Au lieu d'appeler d'autres commandants, je vais dire « commandant Keïta ». C'est ça qui va vraiment me manquer. Au bout de 40 minutes de vol, premier atterrissage à l'aéroport Dagdag de Caïa. Chaleureuse poignée de main avec les passagers, chose qui va lui manquer. Un instant d'émotion qu'il ne laisse surtout pas apparaître. Pas de temps à perdre, il fait le tour de son appareil pour s'assurer qu'il peut voler dans les minutes qui suivent, sans encombre. Il y a une inspection qu'on doit faire chaque fois avant le vol, parce qu'on peut avoir une partie qui peut se détacher ou bien qui peut s'abîmer. Le réembarquement est immédiat. De nouveaux passagers sont accueillis à bord et sont repartis pour 40 autres minutes de vol pour regagner Bamako. C'est à 12h10 exactement que l'appareil Sky Mali s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international président Moudibou Keïta, sous les applaudissements nourris des passagers. Au même moment à l'extérieur, c'est le Water Salute effectué par l'ASECNA qui magnifie la fin des vols commerciaux pour Léo Keïta. Un moment emprunt de reconnaissance dans l'aviation pour ses nombre d'années de vol sans incident. Le géant sort du poste de pilotage, désormais, son billet d'embarquement pour la rétrexe en main. Au sol, un accueil chaleureux réservé au capitaine Keïta. Rendu par la compagnie Sky Mali, ses anciens collègues d'Air Mali et autres collaborateurs. 40 ans de carrière dévoué au ciel, cela est salué à juste titre. Capitaine Amidou, Léo Keïta, a insufflé à son équipe la passion de la rigueur et l'excellence opérationnelle. Et c'est grâce à son leadership que nous pouvons aujourd'hui nous enorgueillir d'une réputation que jour après jour, nous voulons construire en matière de sécurité. Capitaine, nous n'avons jamais osé vous le dire en face, mais nous vous avons affectueusement surnommé Poutine. Ce surnom en référence à votre charisme et l'aura puissant que vous dégagez naturellement. J'ai appelé Amidou, je lui ai dit pour le Mali et pour ce que nous sommes, on ne peut pas se faire insulter par un étranger. Fais-moi ce vol. Malgré qu'il était en jour de repos, il a dit déjà je fais. Il a laissé tout, il est revenu par le vol. Le panorama du cockpit du vol commercial que ne verra plus Amidou Léo Keïta l'amène à donner un conseil aux jeunes pilotes et dire son seul regret. Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu l'occasion quand même d'effectuer certains vols internationaux avec la compagnie Sky Mali. Clap de fin pour le commandant de bord Amidou Léo Keïta sur des vols commerciaux. Il retrouve presque enfin une vie normale sur Terre qu'en altitude avec moins de zones de turbulence puisqu'il continuera dans le privé. Mais s'il doit prendre encore un vol commercial, sa place sera ici comme tous les autres passagers. Merci.